bonjour à tous aujourd'hui on va faire du duplex city chez master team master team avec deux représentants avec moi philou et manu bonjour philou bonjour manu salut philippe salut tout le monde alors c'est philou qui a parlé en premier c'est manu qui a parlé en seconde bah philou déjà explique moi un petit peu la team je vois que vous existez depuis longtemps 1300 trois jours ouais ouais c'est une team que bah le l'ancien chef n'est plus dans la team c'est nono petit robot qui a repris la team depuis je sais pas je pourrais pas dire combien de temps mais bon je pense que ça fait un bail déjà moi depuis que j'y suis là tu aurais été là et ouais donc 1300 300 jours tu vois bah ça ça commence à dater ouais ça c'est bah c'est beau pour surtout pour une team de 50 parce que team de 50 ça doit être très dur à maintenir bah ouais il ya toutes enfin pas toutes les teams non plus mais on en voit de plus en plus en france qui s'écroule bah boom team fr il y en a quelques unes qui se sont écroulées et ouais ouais c'est ouais c'est pas simple tout le monde n'aime pas les 50 quoi enfin ouais c'est spécial 50 c'est dur à gérer aussi au niveau humain aussi t'as 50 personnes t'as vite fait d'avoir deux trois qui qui te qui te perturbent qui s'entendent pas qui voilà qui est très compliqué après c'est une histoire de c'est une histoire de 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 feeling par rapport au jeu moi je sais que j'ai fait une petite période en team 10 j'aime pas du tout le format parce que les teams sont pas assez stable les joueurs tournent beaucoup beaucoup plus alors qu'en team 50 c'est c'est stable et puis c'est l'idéal quand tu as plusieurs comptes parce que on te demande moins de renseignements c'est plus facile allez on part on passe tout de suite aux opérations on aura le temps de reparler de la team parce qu'on va faire quatre épisodes puisqu'il ya quatre maps sur duplex city on va regarder la duplex city que vous avez réussi et on va regarder aujourd'hui la map qui est trinité on y va allez on est parti alors déjà on va on fait peut-être un petit arrêt sur image donc c'est quoi c'est deux réacteurs des deux côtés il faut aller chercher deux réacteurs voilà deux réacteurs sur la plage là celui de droite il est quand même bien dégagé parce que habituellement il y a des cimaux juste derrière le réacteur qui nous embête un peu pour pirater les lr qui gêne par contre si tu peux focus le celui de gauche là il est bien chargé avec si on envisage un finish du côté gauche il ya le magnétron il ya les quatre cimaux et il ya le premier recet qui gêne aussi et puis tu as quatre lr qui te gêne là il ya beaucoup de choses qui est beaucoup plus gênant de l'autre côté ce côté là plus simple et l'autre côté c'est ça compliqué sur trinity la plupart du temps c'est ça à droite c'est simple et à gauche c'est plus lourd c'est vraiment une map on va pas chercher les boucliers on va chercher le QG c'est ça donc déjà tu sabote les enfin c'est on pirate enfin freluche qui sabote les qui pirate les deux les deux lances requêtes gênant c'est ça ben il y en a trois en fait qui gêne si tu regardes bien celui le premier voilà il va il va toucher tes ou cas et après vous envoyez quoi des grenadiers pour déliger la zone alors on envoie des grenadiers quand il ya les six mots derrière le QG parce que les grenadiers vont détruire les six mots et puis comme ça on en profite pour pour bombarder les deux premiers LR dans la diagonal de gauche qui pour faciliter le finish à gauche d'accord là comme il n'y a pas de comme il n'y a pas de six mots on n'a pas besoin des grenadiers malheureusement freluche il a raté son son piratage il a eu le fameux bug de l'e-c du coup il ya un LR qui reste et qui est bien gênant donc là il prend le temps de réfléchir d'analyser pour pour savoir pour savoir ce qu'il va faire qu'est ce que tu appelles le bug de l'e-c électrocanon quand tu es entre deux entre deux fumées que ce parc est en train de pirater si elle se fait toucher par l'e-c elle va suivre sa fusée d'accord au lieu de rester sur place et le seul moyen d'anticiper ça si tu sais que tu es à portée d'un e-c c'est de préparer une fumée pour sa voie dans la direction de la cible de ce parc pour la courir de suite d'accord mais c'est difficile à gérer surtout sur duplex oui donc là il avait préparé un full zucca qui voulait sans doute envoyer de l'autre côté c'est ça et il l'envoie finalement côté côté gauche pour essayer de faire quelque chose il l'envoie côté gauche on sait qu'un full zucca même sans héros on peut quasiment one shot un simo voilà il n'a pas fait attention aux mines mais donc il va cibler un simo et puis et puis faire du mieux possible là ça n'a pas suffi il faut se rattraper dans ces cas là quand il ya une petite erreur de départ donc évidemment nous on part du principe qu'en fait sur duplex pour le pour réussir il faut pas de fell sec c'est à dire qu'il faut toujours que l'attaque elle soit constructive si si tu as des piratages et que tu rates les piratages il faut penser à un plan b en fait oui toujours penser à un plan b c'est très important alors que sur fe tu faisais un fell tu faisais un fell c'était pas grave à 50 c'était facile donc là on a on a on a valdo qui prend la suite ça c'est des attaques qui ont eu lieu juste après le lancement de l'opération donc c'est tard dans la nuit on n'est pas tous bien réveillés d'accord donc là c'est facile info bon faut juste saboter ce lance rocket c'est ça et puis après après il faut il faut virer le canon flotté et devant parce qu'il fait il va faire du mal au zucca là il le fait un peu tard c'est un petit peu un petit peu à l'arrache mais mais il le fait d'accord l'objectif là c'est pas de finir s'il peut finir je pense pas il finira pas surtout qu'il a eu des pertes il aurait pas eu de pertes il aurait pu mais là il finira pas il va juste nettoyer et puis il va en profiter pour canonner dans la diagonale de gauche vers le QG de gauche tu as deux LR qui touchent le point le spot final et en fait là il va les canonner les deux premiers LR c'est de là non c'est de là non les deux premiers dans la diagonale celle là oui c'est de là pardon excuse moi d'accord le laser lui ne dérange pas d'accord le laser dérange pas là on a trois simos un EC et quatre LR qui gêne et le magnétron bien entendu évidemment le simo est très embêtant ici pour passer les troupes derrière et aller le détruire c'est pas évident donc là j'imagine côté gauche on est en x4 donc il bombarde ici et puis côté pardon côté droit même s'il finit pas le prochain on verra peut-être une barge de zucca ou l'un des prochains on verra une ou deux barges de zucca pour finir quoi c'est pas une priorité le réacteur maintenant de droite c'est ça ok on passe peut-être à la suivante là je pense il y a plus de quatre secondes donc c'est bon on va regarder la troisième attaque sur trinité alors trinité c'est quand même le la map la plus simple au niveau stratégique on sait la plus simple stratégique mais il faut il faut en fait souvent on l'a fait on l'attaque en premier et on n'a pas toujours le temps parce qu'on est en fin de boost ou alors souvent c'est des helpers qui la tapent et il la tape pas comme on voudrait qu'il la tape donc des fois on se précipite un peu dessus et du coup on est mal préparé et ça fait des fell qu'on devrait éviter en fait là par exemple il pirate pas du bon endroit il y a un spot qui est beaucoup plus loin des cimaux voilà et moi je lui ai dit et puis la prochaine fois il y pensera mais c'est des réflexes à acquérir parce que là c'était juste notre dixième op et on fait pas toujours les mêmes attaques donc il y a beaucoup de petites choses à acquérir alors la nouveau problème pour pour everspark qui s'est fait détruire justement on a vu il a essayé d'envoyer des bestioles sous le fumier pour détourner les cimaux il les a frisés un petit peu mais bon les points de canonnière diminue à force et oui mais bon il en a encore un peu tu vas voir j'imagine qu'il va essayer d'aller chercher justement les fameux cimaux non ouais c'est ça donc monter sous fumier là c'est pas grave les cimaux tuent les zuccas mais il y a beaucoup de zuccas contrairement everspark qui est tout seul et donc il vise le cimaux qui était en partie détruit il envoie des bestioles pour détourner les lances roquettes il renvoie peut-être une fusée éclairante vite fait sur un deuxième cimaux non 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 parce que là ça descend très très vite on n'a pas assez de fruit pour les lances roquettes c'était en zone c'est en zone très exposé ouais mais bon déjà déjà six mots un lance roquettes détruit de ce côté là c'est pas si mal on va voir le suivant c'est la troisième attaque déjà ou la quatrième la troisième déjà on avait là maintenant c'est la quatrième nono petit robot donc tu me parlais c'est le chef c'est ça c'est le chef le grand manitou alors qu'il sait où débarquer lui pour pour débarquer son son everspark voilà tu vois il enlève les il enlève les mines directement pour débarquer au bon endroit donc sachant que si tu regardes si tu regardes bien le cimaux il va être vraiment en limite mais il peut pirater avant que le cimaux avant que le cimaux tient ça il vient sur la zone du cimaux mais le cimaux a pas le temps de le tuer avant que c'est ça et ensuite il va finir en bas à droite tout en finissant les deux les deux lances roquettes qui sont entamés dans la diagonale d'accord oui en bombardant là cette fois ci c'est ça d'accord donc là on fait x4 donc on détruit le réacteur de ce côté là c'est ça avec tout ce qui lui reste donc là il y a un lr qui finit juste à la fin ouais et là on s'est déjà beaucoup plus dégagé oui là on peut espérer finir peut-être en deux attaques ben il faut ben là on a mis trois parce que c'est moi qui ai attaqué la suivante d'accord et j'ai fait un petit fell mais bon ça arrive d'accord manuel attaque ouais je connais le je connais le la tactique là pour le faire en fait briques elle est elle les cimaux la tue en une seule fois donc le but c'est vraiment qu'elle soit mélangée aux zoukas pour pas qu'elle soit ciblée donc c'est assez simple on débarque les zoukas on les regroupe on met la fusée les zoukas avance et on débarque briques seulement après je le sais je le fais tout le temps mais là je l'ai pas fait et j'ai perdu briques voilà là tu as débarqué briques un peu trop tôt d'après ce que tu sais d'après ce que je comprends et du coup elle se retrouve en tête parce qu'elle marche plus vite et donc les cimaux vont la visée très vite voilà ils l'ont détruit ça et tu t'y as pensé mais tu as frisé les cimaux peut-être trop tard et alors là tu as visé d'abord un ah oui c'est un fait le complet quoi ah oui c'est un c'est c'est un c'est un bon petit fait j'arrive quand même à abîmer le c si tu regardes quand même c'est déjà ça ouais tu avais visé d'abord ce cette cellule énergétique avec une fusée éclairante c'est ça je me suis trompé donc ah oui donc c'est vraiment l'erreur complète ouais je me suis dit il y a peut-être une idée derrière mais non non même pas ça c'est peut-être pour que les zookas se dispersent pas ou je sais pas ça en fait c'est un compte que j'avais ramené qui est dans une autre team que j'avais ramené qui était boosté juste pour profiter du boost et du coup c'était pas prévu mais j'ai boosté mes autres comptes et j'ai attaqué parce que j'étais un peu frustré donc là c'est l'électro pour le finir avant j'imagine que tu avais regardé la vie parce qu'il est déjà il est gênant pour le finish et pour la répartition des frises c'est plus simple quoi que je l'aurais pris avec les six mots mais donc là bon bah le spot pour moi elle même donc à une heure à une heure du QG et puis et puis faire le vide d'accord donc on débarque sous fumier à cause notamment des lances loquettes je mets la fusée et je ne débarque que spark que bien après oui très juste et du coup les zookas se font détruire et spark survit après tu frises six mots et magnétrons et tu envoies des bestioles ou des frises pour détourner non même pas juste les frises et après aussi le sérum et ça fait du vide on n'a pas précisé il y a les tribus en ce moment qui offrent des frises pas très chères et puis en plus on a le speed sérum ça va être bien putain c'est magique ça multiplie par 3 non ça multiplie par 4 en fait c'est plus 300% je crois plus 300% donc ça évidemment ça fait des dégâts ça prend en compte si tu mets hante de bataille de briques non ou euh alors oui 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 bien sûr oui a priori oui 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 ah ouais donc c'est encore et ça prend en compte en plus les plus 50% de dégâts des zookas qui sont offerts par les tribus ouais t'es un truc de fou quoi donc là on a des boosts de tribus qui sont très très favorables on verra ce que ça donnera cette nuit pour les suivre ouais je crois que le bon ben là c'est là c'est juste la fin hein il faut enlever le dernier simo qui gêne et puis euh partir très vite partir très vite à 9h pour ouais pour finir le pg l'Iverspark avec les bestioles ça embêtera pas le simo suffisamment ou tu as besoin de crit de guerre ? il tire quand même très vite on aurait pu mais euh moi j'étais j'étais c'est encore moins sur l'attaque j'étais sur cette manip là j'ai continué j'ai continué j'ai continué pareil avec le sérum c'est pareil tu vois les zookas reculent très très vite et puis le danger justement tu vois c'est le laser parce que si les bestioles se mettent sur le côté du QG euh le laser peut nous toucher donc euh et donc là bah c'est terminé on va faire x4 et terminé on fera 4 vidéos avec les 4 maps de cette opération duplexity réussie là c'était trinité on fera la prochaine vidéo sur une autre sur une autre map de duplexity ça vous va ? ouais ouais ok bah on dit au revoir à tout le monde et puis euh ah dans quelques jours pour voir la suite le deuxième épisode au revoir voilà ciao tout le monde